on pourra pas dire que mes vlogs sont pas immersifs quand même hein j'y vais à fond je donne tout tu donnes tout vous soyez en immersion la plus complète possible hong kong c'est une ville quand on la voit quand on la vie on ne l'oublie pas on peut pas oublier cette ville c'est c'est incroyable d'abord c'est grand et puis il ya toujours des surprises partout je crois qu'il faut vraiment passer des semaines ici pour arriver à faire le tour un petit peu de ce que propose hong kong allez regarder un petit peu voilà c'est intéressant j'ai des frissons à chaque fois cette vue que j'ai là et vous allez voir sur le côté ce que ça donne parce que vous avez toutes les lumières regardez 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 si c'est pas la folie regardez la couleur de l'eau je ne pensais pas vous montrer ça aussi bien ce soir mais c'est fantasmagorique tout simplement et là je suis en embarquement pour hong kong donc je vais y passer quatre jours tout va bien ça doit être mon avion qui part quand même bon l'annonce a été faite qu'en chinois donc je pense que tout va bien et c'est parti shandang airline je pense que là je le dis presque bien mais c'était pas gagné mais je savais pas trop donc l'avion là c'est un petit avion c'est trois heures de vol trois petites heures de vol pour hong kong et je suis très très heureux quatre ans et demi sans y aller on peut penser ce qu'on veut mais pour moi ça reste un couloir magique je sais que quand je vais embarquer on va fermer une porte et quand on va rouvrir la porte je serai ailleurs et pour moi ça c'est magique m 28 degrés, tout va bien, c'est une arrivée comme on les aime, cool ! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un vlog, un vlog comme je n'avais pas pu en faire pendant des années, because confinement, Covid et autres, un vlog sur un voyage sur une de mes villes favorites au monde, la ville de Hong Kong, et je trouve cette ville extraordinaire, au point que je me suis dit, il faut absolument, absolument que je fasse un vlog sur cette ville qui a mille facettes, même des millions de facettes, donc ce vlog, je vais aller un peu partout, avec un pote qui est ici, qui vit ici depuis 4 ans en plus, il s'appelle Bruno, qui va permettre de voir des choses absolument incroyables, que je connaissais peut-être même pas moi-même, tant que vous allez vous balader avec moi, on va aller sur la baie, on va aller dans un endroit insolite, on va aller sur des rooftops, on va faire plein de choses autour de cette ville dont je suis profondément amoureux depuis tellement d'années, la ville de Hong Kong. Voir Hong Kong, c'est prendre une claque dans la gueule et un truc qu'on n'oublie pas. Le mec, coincé, libérez-moi, faites quelque chose. Bon, je ne vais pas vous mentir, ça fait entre 30 et 50 fois que je viens ici en 30 ans, et il n'y a rien qui change, mais c'est toujours aussi bien. Parce que Hong Kong, quand on fait des reportages en Asie, c'est souvent le port d'entrée, c'est-à-dire c'est l'endroit où on atterrit, c'est souvent Hong Kong, Shanghai, très très peu Beijing, quelquefois c'est Canton, donc Guangzhou, c'est le nom que je prononce mal, le plus chinois, mais à chaque fois que je suis donc arrivé à Hong Kong, à chaque fois je dis « Ah là là, ça y est, je suis à Hong Kong ! » et ça me fait le même effet à chaque fois. Je viens ici depuis 30 ans et j'ai toujours cette sensation d'être tellement bien à Hong Kong, non pas d'appartenir, je n'appartiens pas à Hong Kong, je ne suis pas hongkongais, mais quand je viens là, je me balade dans les rues, je suis décontracté. Il y a des villes où, vous savez, on n'est pas décontracté, on se dit « Ouais, on y va parce que bon, il faut y aller et tout », mais là à chaque fois je suis à Hong Kong, je me dis « Ouais, je suis bien, je suis bien ! » Partout où je me balade, je suis heureux, je suis vraiment très très heureux d'être ici. À chaque fois c'est toujours un moment de grande émotion. Quand l'avion atterrit, je dis « Tiens, je vais vivre un truc à Hong Kong ! » et ça se vérifie à chaque fois que je vais bien ici. Je me suis dit « Comment allais-je commencer cette vidéo ? » Et qu'est-ce qui pourrait vous impressionner, vous donner envie de regarder ce vlog ? Je vais commencer par un truc vraiment, vraiment surprenant et impressionnant à Hong Kong. C'est le Monster Building, l'immeuble monstre, monstrueux. Vous allez voir, c'est assez particulier. C'est un truc, on le voit, on se dit « Oui, mais non, mais ce n'est pas possible ! » Et bien si c'est possible, c'est parti ! Donc voici un endroit qui n'a pas beaucoup d'équivalents, le Monster Building. C'est ouf ! Quand on le voit en vrai, on est littéralement subjugué. C'est-à-dire que là, vous avez des habitations sur tout le tour. Et c'est dingue, ça part d'ici. Regardez, c'est un U, c'est un U. Géant, ça continue ici. Il y a 2200 appartements et 10 000 personnes qui vivent au Monster Building. C'est du délire complet. C'était construit en 1960 et c'est fou. C'est unique par contre, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Il y a beaucoup de photos qu'on voit sur Internet, sur Insta et autres, avec un avion qui passe ici. Et c'est le Monster Building de Hong Kong. Ça n'a pas d'équivalent, je pense que c'est un truc, on le voit, on ne l'oublie pas. C'est fou. Alors ce qu'il y a, c'est que les gens, curieusement, on la voyait, il y a beaucoup de monde, je vous ai dit qu'il y avait 10 000 personnes. Il n'y a pas de bruit. Il y a des gens qui vivent en bas, parce qu'en effet, vous savez, les magasins et autres. Et il n'y a pas de bruit qui émane. En fin de compte, il n'y a personne en train de gueuler à la fenêtre ou un truc comme ça. C'est extrêmement calme en cours intérieur, alors qu'il y a un monde de ouf. Et les gens sont là. Il est 19h et quelques, les gens sont rentrés. Et c'est dingue. Alors côté vis-à-vis, on est au maximum possible. Et encore, il y a des endroits dans Hong Kong où les immeubles sont encore plus rapprochés que ça. Parce que Hong Kong est une ville qui est vraiment unique. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent, vous allez le voir dans ce vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez voir, là, il y a le marché, mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre Monster Building qui est ici. Il va apparaître devant vous par magie. Une façon pour moi de commencer la vidéo en vous disant que vous allez vous en prendre plein les yeux. Plein les yeux. Plein les yeux. Dans la série, vous n'avez jamais vu ça. Et puis moi non plus, ça tombe bien. Voici, voilà, le nom, le nom. Wampoa Station. Là déjà, c'est mignon. Alors, voici des immeubles. On va dire ce sont des immeubles. Vous verrez à l'image après quelque chose sur Maps. Et au milieu de tous les immeubles, vous avez ceci. Regardez la forme que ça a. C'est un bateau. C'est un bateau qui est placé au milieu des immeubles. Un bateau, genre le truc qui fait plus de 100 mètres de long. Il est là. En dessous, il y a un mall, il y a un shopping center. Et tout autour, il y a les immeubles. C'est vraiment unique. On va aller voir ça. C'est parti du Hong Kong inattendu, inespéré, audacieux même. Oh ! Oh là là ! Quelle aventure ! Alors, le bateau n'est pas encore là. C'est par là-bas, on va aller le voir. Mais déjà, on voit les immeubles, les habitations. Alors ici, ce sont des quartiers qui sont résidentiels, ce genre de choses. À Hong Kong, on a des centaines de bâtiments comme ça. C'est une façon de vivre. C'est culturel. C'est un truc qui, la nuit, est assez impressionnant parce que c'est très très illuminé. Et c'est surtout extrêmement safe. Êtes-vous prêt ? Alors, c'est parfaitement résidentiel. Et tout à coup, au milieu de tout ça, vous avez un véritable bateau. C'est-à-dire qu'il est là, il est planté. C'est un paquebot. Voilà. Il est devant vous, vous allez voir, au milieu des immeubles. Au milieu des buildings. Taille réelle et tout. Un bateau entier. Avec les coursives, la cheminée, le truc. Vous imaginez la vue qu'ont les gens ? Parce que vous avez des gens qui habitent de ce côté-là, de ce côté-là. Ils ont la vue sur le paquebot qui fait 110 mètres de long. Et l'histoire de ce paquebot, c'est parce que c'est un hommage au chantier naval qui était ici à Hong Kong. Donc, c'est arrivé à peu près il y a entre 20 et 25 ans. Ce paquebot a échoué ici. C'est quand même assez incroyable. Et ce qui est incroyable surtout, c'est pas que ça. C'est la façon dont les habitations sont collées au paquebot. Parce que le truc est ouf. Les gens se réveillent le matin en face de ça, quoi. Et il n'est pas près de bouger. C'est un bloc de ciment, de toute façon. Donc, c'est un hommage. Je n'avais jamais vu un truc pareil. Jamais. Never. Je suis curieux. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez la vue sur un paquebot. Sur tous les étages. Ping. Enjoy. Enjoy le bateau de Wampoa. Donc, il faut savoir qu'ici, il y a beaucoup de passerelles. On est dans le coin de Central. Donc, c'est le centre même. Enfin, c'est le centre. C'est l'endroit où il y a l'embarcadéro pour aller de l'autre côté et autres. Donc, les gens se baladent souvent par passerelles. Il y en a partout. Et bien sûr, indication dans les passerelles. Donc, l'idée, là, je vais aller... Un truc qui fait rêver à chaque fois. All Ferries. Donc, on va vers la baie. Alors, vers la baie, il peut y avoir des ferries qui vont de l'autre côté. Donc, vers Bangkok et autres. On fera ça un peu après. Il y a également des ferries qui vont vers Macao. Alors, Macao, c'est 45 minutes de ferries. Bon, Macao est une ville intéressante. C'est une ancienne colonie portugaise. Donc, c'est marrant d'arriver à Macao. Vous avez peut-être déjà eu une vidéo sur la chaîne il y a quelques années. Quand on arrive à Macao, c'est marqué donc en chinois, normal. Et c'est marqué en portugais. Il y a encore des gens à Macao, des anciens, qui parlent le portugais. Comme ici, Hong Kong, les gens, la plupart des habitants, la plupart des habitants comprennent l'anglais. Tous les commerces et autres. Ici, on prend toutes les cartes bancaires d'American Express en passant par toutes les cartes Visa et autres. Tandis que quand on va en Chine, Chine. C'est-à-dire que je ne dis pas que ce n'est pas la Chine, Chine. Mais quand on va en Chine, Chine, donc on passe la frontière. Là, c'est WeChat Pay. On ne prend pas forcément les cartes bancaires dites occidentales. C'est des choses très, très différentes. On est sur des endroits très, très différents. Donc là, Hong Kong. Je pense que là, je suis sur peut-être ma passerelle préférée au monde. Pourquoi ? Parce qu'elle m'amène vers le ferry. Vers les ferries. Oh, l'Apple Store. Il y en a plusieurs. Ça, c'est le plus gros. Donc, c'est l'Apple Store de Central. Alors, Central, c'est quand on voit ça. Parce qu'on le voit dans la baie. C'est une des tours les plus hautes ici qui s'allument et tout. Donc, Central. Et là, on va aller vers le ferry qui va de l'autre côté de la baie. Donc, du côté de Bangkok, pour les gens qui connaîtraient un petit peu Hong Kong. Donc, on va vers les Piers, donc les pontons. Voilà, on la reconnaît sur toutes les vues aériennes de Hong Kong. Cette roue. Et bien sûr, derrière, tous les buildings qui s'allumeront la nuit de façon exceptionnelle. Et les travaux, il y en a partout. Ils sont en train de refaire un petit peu tout le bord de la baie. Il y a plein de trucs de tous les côtés. Hong Kong est vraiment en travaux actuellement. Central Pier. Donc, voilà. C'est là que tout se passe. Et à partir de là, bien sûr, il y a toujours des bus. Mais il y a plusieurs pontons, évidemment. Mais Central Pier, c'est ce qu'on voit sur toutes les cartes. Pour arriver ici à Hong Kong par la mer. Enfin, c'est une partie de l'endroit où on peut arriver. Parce qu'il y a d'autres gares maritimes un peu plus loin. Donc là, on choisit le ponton qui correspond à ton petit bateau. Pour aller où tu veux. Sachant que pour aller à Macao, ce n'est pas ici que ça se passe. C'est plus loin. Il y a une carte maritime différente. Parce que figurez-vous que Macao, il faut repasser l'immigration et autres. Parce que... J'en tousse de joie. Parce que là, Hong Kong, c'est bien. Tant qu'on reste à Hong Kong, tout va bien. On ne ressort pas les papiers pour faire l'immigration. Par contre, là, si je vais à 30 km d'ici pour passer la frontière, je refais l'immigration. Je refais... Voilà, il n'y a pas de visa en ce moment. Mais il faut refaire l'immigration. Et même chose, Macao, émigration. Donc, il faut refaire tous les papiers pour ressortir de Hong Kong vers Macao. Il faut le savoir. Donc, tous ces bateaux, vous avez vu 15 fois dans mes vidéos, c'est les bateaux de mes rêves. Donc, le truc, c'est qu'on prend un petit bateau comme ça. Ça n'a pas cher. Ils sont en face. Et vous traversez pour 1 euro, 1,50 euro. Une des plus belles baies au monde. Vous voyez, il y a des gens qui rêvent de nous venir ici. Moi, j'ai toujours rêvé de revenir ici en permanence. Moi, je cours. Je suis là, hé, laissez-moi venir. Et bien là, je suis là et je suis content de vous l'offrir. Allez, let's go. On va prendre les billets. Alors, normalement, il y a toujours les billets. Ça me surprend parce qu'on est en 2024. Et les machines, c'est toujours des machines à sous. Normalement, c'est-à-dire que comme quand on arrive à l'aéroport, il y a plein de trucs où c'est des machines uniquement à sous. C'est le bazar. Voilà, j'ai raison. C'est des machines à sous. Donc, oui, aux billets. Mais il n'y a pas la carte bancaire. Mais comme eux, ils ont ce qu'on appelle Octopus ou bien WeChat Pay Hong Kong qui permet justement de passer. Ainsi qu'Octopus, c'est-à-dire une carte qu'on recharge qui permet d'aller partout. La carte Octopus, on peut payer avec, restaurant et autres. Ça dépend des endroits. I pay my due. 6,5 dollars hongkongais. C'est une plaisanterie. Et vous êtes dans la plus belle baie qui existe au monde. Enfin, je pense. Enfin, une. Et voilà. C'est fabuleux. J'espère que vous vivez avec moi de la même façon. Parce que moi, mon but, c'est de vous offrir une immersion. Mais je sais que vous n'êtes pas là, mais vous êtes avec moi quand même. Et quand on voit la baie de Hong Kong, on se dit, ouais, bon. Ça calme. Là, c'est chaud quand même. Ça calme vraiment. Et 5 ans que je n'étais pas venu ici. J'ai juste envie de chialer. Ça m'a tellement manqué. Ça m'a tellement manqué. Ça m'a tellement manqué de venir ici. Je ne me sens pas. Je chiale. Tellement manqué. Incroyable. Il y a des villes comme ça dans le monde. Tu ne peux pas les oublier. Elles sont imprégnées. C'est de l'ADN. C'est fou. Les bateaux, l'ambiance, les gens super gentils. On est sur une ville exceptionnelle. On est sur un endroit exceptionnel. Je vous le dis du fond du cœur. Mais là, revoir la baie, remonter dans le bateau, avec vous en plus, j'emmène pas large. Allez, on va attendre que les gens passent. Il n'y a pas grand monde. Parce qu'on est dimanche matin. Je pense que les gens sont encore en train de faire un gros dodo ou se lèvent. Donc, on vide le bateau qui est très, très beau. Celui-ci, je le connais. Donc, rien ne change au bout de cinq ans. C'est toujours et la même émotion et le même truc. Parce qu'il faut quand même que je vous dise un truc qui est important. Parce que peut-être qu'à vos yeux, je suis un gars qui voyage. Et peut-être que vous vous dites, ouais, le mec, il voyage. Donc, il voyage tout le temps. Ou il a beaucoup voyagé hors période de Covid. Et peut-être que vous vous dites, ouais, il est blasé. Mais non. Mais même pas en rêve. C'est-à-dire que je rentre dans tous ces endroits. Je vis tous ces moments exactement de la même façon que je les ai vécu quand je suis venu pour les premières fois. Oh putain. Hop, il faut mieux que je passe. Parce qu'on n'a que trois minutes pour embarquer. Tandis qu'après, ils vont ouvrir un autre côté pour un autre bateau qui arrive. Parce qu'il y a huit minutes, je crois, de traverser. Donc, voilà. Vous montez à bord. Ce genre de vidéo, vous l'avez déjà eue sur la chaîne, je crois, qu'il y a cinq ans. Je vais me positionner ici. Mais la prochaine fois, sur le retour, je vais me mettre en dessous plutôt. J'ai oublié que j'étais en upper deck. Et le upper deck est un peu différent. Voilà. Donc, c'est parti. Vous voyez, il n'y a pas grand monde. Il y a moi. Et on va quitter le pier. Ici. On va larguer les amarres. Et on va dire bye bye à ce côté de Hong Kong. Voilà, c'est parti. Bon, il y a un petit peu de brume aujourd'hui. Donc, vous verrez les images un peu voilées. Mais c'est une brume matinale. Ça se lève peut-être ou ça ne se lève pas. On ne sait jamais. Bon. Ça calme quand même. Je crois que ça m'a coûté un euro de faire la traversée. Parce que pour eux, c'est normal. C'est un ferry. C'est presque un bac. On peut le faire en voiture. Il y a trois tunnels. Pour passer d'un côté à l'autre, il y a le métro qui passe également. Je crois qu'il y a deux tunnels de métro qui ont été conçus. Ça, c'est l'endroit où vous avez eu le vlog sur la Hong Kong Electronic Fair. Cette partie-là. Si donc, historiquement, ce qu'on appelle centrale, c'est cette partie-là. Voilà, avec la tour au milieu, c'est Central Hong Kong. Là, d'où partent les ferrys. J'ai beaucoup parlé avec Bruno, qui est expat ici. Il y a beaucoup de différences entre ce côté-là et l'autre côté. C'est-à-dire le côté où il y a en effet Central et ce côté-là où il y a Mong Kok et autres. Il y a des gens qui ne vont jamais de l'autre côté, qui restent de ce côté-là. Ce n'est pas Paris, rive gauche et rive droite. Mais il y a une réelle différence. Moi, je dirais que je pense que les quartiers, entre guillemets, les plus riches, c'est l'autre côté. Et les quartiers peut-être plus populaires, plus... Moi, j'aime bien, j'adore. Le côté où il y a sa grouille dans la rue, c'est plutôt ce côté-là. Mais les deux côtés, pour moi, en tant que visiteur, les deux côtés sont fabuleux. Parce que j'ai deux visions de Hong Kong. Oh ! Je ne sais pas ce qu'en penseront, en fin de compte, les Hongkongais qui pourraient regarder cette vidéo. J'ai toujours vu Hong Kong comme une sorte... Je mets des guillemets partout. Une sorte de New York, version asiatique, plaque tournante de toutes les transactions commerciales. Il y a plusieurs communautés. C'est vraiment une ville qui est ouverte sur le reste du monde. C'est un port gigantesque. C'est presque un port géopolitiquement stratégique, comme il y a également avec Singapore. Et ce sont des villes fascinantes en tous points. Il y a vraiment quelque chose de particulier. Il y a des gens que ça peut effrayer. On verra tout à l'heure parce qu'il y a du bruit, ça bouge beaucoup. Ça peut être une ville fatigante, autant que les New York. C'est une énergie qui est folle. Voilà, on va apponter à aller faire un petit tour. Peut-être tourner une vidéo, je vais voir. On va voir comment on s'amuse. C'est parti, on va donc maintenant libérer les fauves. Donc le bateau à deux étages, j'étais up a deck. Les autres personnes sortent en dessous. Au retour, je le fais en dessous parce qu'on a plus de place pour voir et non au travers des vitres. Côté carte postale, ça c'est, je pense, la vue la plus célèbre de Hong Kong. Que ce soit jour ou nuit, les gens se mettent ici parce que pour leurs amis, dans tous les cas, et peut-être même pour vous, ça, c'est Hong Kong. Il y a d'autres endroits de Hong Kong qu'on ne reconnaît pas, mais là, c'est garanti. En général, le départ de tous les petits bateaux, ça se fait ici. Les petits bateaux, pour les touristes, y compris les Sampan, qui sont le soir sur la baie, ça démarre ici. Parce que c'est la plus belle vue. C'est touristique, mais c'est beau. Le truc, c'est que c'est quand même à couper le souffle. Et je vous ferai bien sûr des vues la nuit, puisque c'est la nuit que Hong Kong, comme la plupart des villes asiatiques, commence à exploser de milliards et de milliards, de myriades, de tout ce que vous voulez, de couleurs. C'est étonnant. La nuit, Hong Kong, c'est une autre dimension. Et il y a beaucoup de villes, même des villes de taille moyenne en Chine, des villes de 10 ou 12 millions d'habitants. Parce qu'attention, 10 ou 12 millions d'habitants pour la Chine, c'est pas gros. Il y a des villes qui sont à 20, 25, 30 millions d'habitants. Ces villes-là ont toutes des chauds de lumière, des endroits où c'est super éclairé, des trucs pour la nuit. Voilà, ça fait partie de la culture asiatique, comme on trouve également au Japon. La nuit, les villes sont métamorphosées. Tokyo, Osaka, Osaka, Kyoto, où je vais bien sûr après. Parce que là, pour le moment, je vous l'ai dit, moi je suis à Hong Kong. Et après, je vais à Tokyo rejoindre les potes. Et ce sont des villes qui sont impressionnantes, tout à fait visuelles. C'est des villes pour les créateurs de contenu, pour les cinéastes. C'est des villes, tu rentres dedans, tu dis « Wow ! » Mais que se passe-t-il sur Terre ? C'est hallucinant. C'est un festival. Il y a des couleurs, il y a de la vie, c'est magnifique. Coucou ! Alors peut-être que pour vous, ce type d'immeuble, ça peut vous paraître délabré, en mauvais état, mal entretenu, voire très abîmé. Mais ici, on en trouve des centaines, voire des milliers d'immeubles comme ça. C'est vraiment une partie de la personnalité des rues de Hong Kong. Là, on est sur une artère principale, un Nathan Road, qui est gigantesque. Et il y a plein d'immeubles qui sont de ce goût-là. Un moment de luxe, on n'en trouve pas partout. Et par contre, ce n'est pas trop cher. Enfin, ce n'est pas trop cher, c'est 3,50 euros quand même. On arrive dans mes quartiers favoris, donc Mong Kok. Alors, Mong Kok, j'aime ça parce que c'est un endroit où il y a du shopping, il y a de la tech. Moi qui aime bien acheter des baskets, des trucs comme ça, je viens toujours à Mong Kok. Mais regardez ça, c'est hallucinant. Ça a coupé le souffle. Si vous voulez tester en même temps vos smartphones, vos appareils photos, c'est ici qu'il faut venir. Mais franchement, cet endroit, c'est de la folie furieuse. Là, il va démarrer, lui, derrière. Alors, le truc de ouf, c'est que déjà, il fait 30 degrés avec une humidité de folie. Et en plus, les bus ne sont pas du tout électriques. Donc, vous passez à côté, ils laissent les moteurs en route pour la clim. Tant qu'on passe à côté du bus, il fait déjà 50 degrés à cause de l'échappement, de la chaleur du bus en lui-même. Vous n'allez pas aimer non plus, mais il y a des tas d'endroits ici à Hong Kong. On passe devant la galerie commerciale, on a carrément la rue qui est climatisée. Ils ouvrent les portes avec la climatérieure. En même temps, c'est Hong Kong, c'est compliqué. Il y a des gens qui ne supportent pas la température. En même temps, quand je vous dis qu'il fait 30 degrés à Hong Kong, vous 31 ou 32 aujourd'hui, je ne sais pas, vous vous dites peut-être, mais 30 degrés, ce n'est quand même pas beaucoup. Attention, c'est la chaleur de l'Asie. 30 degrés, tu as une chape de plomb sur la tête parce que c'est très humide. C'est quand même des régions de moussons et autres. C'est la baie, il y a l'humidité. Hong Kong est extrêmement humide, donc 30 degrés, ressenti, mets ta casquette et rentre dans ton bus climatisé. Allez, allez, je raconte un peu ma vie, mais une partie de ma vie, c'est ici, justement. C'est là où je suis bien. A force de voyager, la chaleur, ça ne me fait pas grand-chose. Bien sûr, un coup de soleil sur la tête, je préfère mettre de la casquette, mais globalement, la chaleur, je la tiens bien. C'est un truc, j'ai beaucoup de chance. Mais vous voyez, dans ce que je fais, là, il doit faire 32 aujourd'hui à Hong Kong. Ça me paraît plus chaud que les 41 degrés à Dubaï, dans la rue, là, avec notamment les voitures. Il y a certainement de la pollution, il n'y a pas beaucoup de voitures électriques. Les bus sont en route. Ils sont tous en route, là. Ça vous effraie peut-être, mais il n'y a aucun bus qui a son moteur arrêté. Ils sont en route avec la clim et la porte ouverte. Ça fait que ça chauffe de tous les côtés. On passe à côté des bus, on se prend un flot de chaleur de ouf. Ils n'arrêtent pas le moteur. Là, ce bus-là, il est en route. Il n'y a personne dedans et voilà. Moi, je ne suis pas d'ici. Je ne vais pas leur dire arrête ton moteur. Tu vois, c'est local. Mais bon, visiblement, ça ne leur pose pas trop de problèmes. Pas du tout. Je ne vais pas du tout, mais pas du tout, messieurs-dames. Donc, il y a du bus, il y a de la clim, tout va bien. It is Hong Kong, les amis. Ah, ben voilà. Ah, j'adore. Je vous emmenais dans un truc de ouf. Alors, d'un côté, vous avez tous les bus qui sont là, alignés. On était tout à l'heure et vous avez un marché. Alors là, c'est du délire. Regardez l'ambiance. Regardez d'abord en haut. C'est toutes les habitations qui peuvent vous paraître à nouveau délabrées, tout ce que vous voulez. Mais à Hong Kong, c'est ça, quoi. C'est ça, avec la clim dehors, avec tout. Vous avez des myriades de couleurs. Vous avez des tas de trucs. Les produits sont excellents. Ce n'est pas cher du tout. C'est juste oufissime, quoi. Mais regardez l'ambiance. Je vous montre ça, quand même. C'est-à-dire que là, vous êtes parfaitement dépaysés. Vous êtes parfaitement dans un autre univers. Et avec tout ce que j'aime de Hong Kong, c'est-à-dire le mélange de gens, de couleurs, de langues, de religions. Tout le monde est là. Et c'est ce que j'aime de la vie, moi. C'est voir des tas de gens différents. Parce que je suis né pour voyager et rencontrer les gens et rencontrer les cultures et parler avec les gens. Surtout qu'ils parlent tous anglais. Si je m'arrête maintenant, je parle avec quelqu'un, mais on répond en anglais. Donc, moi, je fais de la tchatche quand je vais acheter un truc assez bon 11. Voilà. Donc, c'est top. Vous voyez pourquoi j'aime la ville ? Parce que la ville, elle est comme ça. Des couleurs. C'est des couleurs partout. Il y a des couleurs partout. Tout est mis en scène. Regardez les moindres petits paniers. C'est des couleurs. Tout est mis en scène pour qu'il y ait de la couleur. Sous-titrage ST' 501 Hong Kong by night. Et là, tout s'illumine. Partout où vous regardez, vous avez de la lumière. C'est-à-dire que les écrans géants sont partout. Tout est magnifique. La nuit, Hong Kong est sublimé. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que le jour... Bon, je suis venu vous les montrer ici. Bon, c'est sympa le jour. C'est cool. Mais alors, la nuit... Regardez-moi ça. On est à Times Square, ici. C'est le nom du quartier. Et vous avez des rues incroyables avec le tramway à deux étages. Vous avez tout ça. Et de la lumière, de la lumière, de la lumière, de la lumière. Toutes les rues sont comme ça. Là, il est 20h. Vous repassez ici à 22h, 23h. C'est exactement la même chose. On a tout ça. Ce mélange de gens dans la rue, de modernité. C'est le Hong Kong que j'aime, quoi. Et hop, on va repartir par là-bas. C'est le Hong Kong que j'aime. Là, je pense que... Vous allez voir l'ambiance. Alors là, bien sûr, c'est des coins particuliers. Je vais les choisir exprès. Tout ça, pour que vous vous impressionnez un petit peu. Et vous montrez un peu que cette ville est d'une vie incroyable, avec des couleurs incroyables. Les écrans géants partout. Ce mélange d'immeubles qui ont l'air délabrés, je vous l'ai déjà dit. Mais la nuit, ça passe et ça fait partie de Hong Kong. Moi, je n'imagine pas Hong Kong avec tous les immeubles qui seraient super clean et autres. Non, non, non. Moi, je les veux comme ça. Parce que c'est comme ça que j'ai toujours reconnu Hong Kong. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Là, je triche un tout petit peu. Je vous ai quand même amené dans un quartier hypé. De Hong Kong. Mais il y en a plein comme ça. Ce n'est pas le seul quartier hypé. C'est tout, il est comme ça. Toujours les couleurs. Regardez, regardez ça. Il y en a partout. C'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Donc, j'espère que vous profitez bien. Je sais que ce vlog est long. C'est pour ça que je l'ai décomposé en deux parties. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette ville que je ne vois pas comment je pouvais le faire en un seul vlog. Regardez ça. Je suis mort de vous offrir ça. Ça, c'est Times Square. Mais c'est Times Square. Vraiment, c'est le Times Square hongkongais. Avec les écrans géants. Voilà, regardez. Je voulais vous le montrer. La taille de l'écran géant. Je n'en ai jamais vu un de ma vie aussi grand que celui-là. Il doit faire, je ne sais pas, au bas mot entre 80 et 100 mètres. Parce que là, c'est en vidéo. Vous ne vous rendez pas compte. Entre 80 et 100 mètres. C'est du oufissime. Mais version incroyable. Et la qualité de l'image, c'est dingue. Il y a deux, trois écrans qui sont des écrans d'angle. Ici, qui permettent justement d'avoir des images en relief. Vous savez, quand on voit le chat qui fait ça. Il y en a deux, trois que j'ai vus ici à Hong Kong. Je ne les ai pas filmés. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Mais là, c'est un quartier incroyable. Celui-là est un quartier incroyable. Je vous laisse déguster. Un petit peu. On va monter dans un tramway à deux étages. Un tramway impérial. Pour aller vers Central. C'est un truc que je voulais vous montrer. Et puis là, j'ai un peu crevé ce soir. Donc, je n'ai pas envie de le faire à pied. Parce que sinon, je peux le faire. Mais il y a une heure et demie. Et j'ai déjà 22 kilomètres dans les pattes. Donc, on va prendre un tramway. Et je vais vous amener vers Central avec le tramway. Et la vue que vous allez avoir. Je n'ai pas envie de vous dire « Welcome to Hong Kong ». Parce que ça fait un petit moment que c'est commencé. Mais là, c'est la vraie vie de Hong Kong qui commence quand la nuit tombe. Il fait 29 degrés. C'est que du bonheur. Wow ! Je ne peux pas être plus heureux. Regardez comment je suis heureux. Oh non. Voilà, je vous le fais un peu en grand angle. Ça, vous verrez mieux. L'immensité et l'idée du truc. Ici, à Hong Kong, c'est toujours plus. Un immeuble de 10 étages, ça n'existe pas. Ce n'est pas normal. Pour que ça fasse minimum 30, 40, 50, 60. Bon, je crois que mon taxi arrive. Il faut voir où il va celui-là. parce qu'il y en a deux de suite. Ah, Whitty Street. Moi, c'est Whitty Street. Merci. Et hop ! C'est quand on marche ici, on ouvre le truc. Normalement, step. Voilà. Et on va aller voir s'il y a de la place en haut. Let's go. Et on est parti. On va passer aux mêmes endroits. Donc, j'essaie de vous trouver d'autres trucs à regarder. Je suis encore bien éclairé. C'est magnifique. Partout où je passe, des éclairages de m****. On ne pourra pas dire que mes vlogs ne sont pas immersifs quand même. J'y vais à fond. Je donne tout. Je donne tout. que vous soyez en immersion la plus complète possible. C'est magnifique. Et j'ai Pas. J'ai pasholed. Je én EH. C'est magnifique, Yike. Qu'est-ce que j'ai dû faire hier. Il жив Shirhan après. Sous-titrage ST' 501 ...